M.M. Pluriel, tous les samedis soirs de 20h à 22h, donc ce sont les nouveaux horaires de cette émission de Méditerranée Maghreb Pluriel avec Hassan au micro. Bienvenue pour cette soirée spéciale Association d'Ordes que j'ai le plaisir de recevoir pratiquement complet ce soir. Bonsoir Adil, bonsoir Fatima, bonsoir à vos éditeurs, bonsoir à toute l'équipe, je suis ravi de vous recevoir ici dans cette émission qui va être peut-être le baptême de feu de votre association. Avec tout de suite cette première question à Adil, cette association d'Ordes, qui en a eu l'idée ? Oui, c'est une bonne question. J'ai envie de dire tout le monde, enfin tout le monde, la plupart de ceux qui ont eu l'idée de se structurer dans une structure organisée, la plupart sont là, ils constituent aujourd'hui le bureau exécutif de l'association Nod. La dénomination, la terminologie du mot Nod, au fait qu'on souhaiterait peut-être rappeler aux auditeurs de Radio-Consens, ça signifie quoi en fait Nod ? Alors, Nod, comme tu l'as déjà compris, Hassan, mais peut-être pas pour nos auditeurs francophones, donc Nod c'est CAF, CAED, ENHAD, et la terminologie en français, donc Nod, N-O, D-E c'est N-O comme nouveau et départ, D-E, départ, nouveau départ pour le Maroc. D'où la question que je souhaiterais poser à Fatima, quelle est l'organisation de cette association Nod, Fatima ? Alors, avant de parler de l'organisation, je préfère rappeler l'objet de l'association Nod. En fait, c'est une association qui milite pour l'émancipation du peuple marocain, pour l'instauration d'un état de droit au Maroc, et contre, bien sûr, l'absolitisme de l'état marocain. Donc, c'est une association qui a opté pour une gestion collégiale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de président, on n'a pas de conseil d'administration, à l'instar de la plupart des associations. On a fait ce choix tout simplement pour favoriser la démocratie au niveau du fonctionnement de l'association. En fait, on vise un comportement responsable et égalitaire de tous les membres, donc on est tous responsables et solidaires. Naturellement, il y a des critères d'adhésion à votre association. Quels sont les critères ? Alors, le seul critère, c'est d'adhérer à l'objet de l'association que j'ai rappelé tout à l'heure, et de respecter bien évidemment le règlement intérieur et la charte de fonctionnement de l'association. Donc, toute personne qui a envie de militer pour les droits de l'homme au Maroc, toute personne qui a envie de militer pour l'émancipation du peuple marocain, pour instaurer un état de droit et contre les pratiques antidémocratiques au Maroc, il sera la bienvenue et trouvera forcément sa place au sein de l'autre. Alors, pour notre premier intermède musical, nous avons retrouvé Omar Awatif Asiham, qui se débute par Cheyid Khosorak, du grand Cheikh Imam, qu'on va écouter. A tout de suite. 20h16 sur Radio Arc-en-Ciel, toujours spécial de l'association Node, en direct sur les antennes Radio Arc-en-Ciel, avec cette question pour Omar. Est-ce que la situation au Maroc est vraiment l'élément qui a été déterminant pour justifier la création de l'association Node ? La réponse courte, c'est oui. Si l'association Node a été créée, c'est parce qu'il y a un besoin pour nous, en tant que Marocains, suite à ce qui se passe au Maroc, qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on a vu l'année dernière, des révolutions dans les pays arabes et du Maghreb. Donc cette situation nous a poussé à militer. La plupart d'entre nous sont des gens qui n'ont jamais milité avant le 20 février. Donc ça nous a poussé à militer, à rejoindre le mouvement, qui est le mouvement du 20 février. On s'est rencontrés tous dans le cadre de ce mouvement. Et entre autres, Node en particulier, c'est pour répondre à un besoin organisationnel. On cherchait un cadre pour s'organiser, avoir une personnalité juridique. Ce qui me permet de poser la question à Awatif, alors quels axes de travail pour tout ce projet ? Merci pour cette question. C'est vrai que, pour compléter ce que dit Hamad, la situation au Maroc est aussi, est semblable à tout ce qui s'appelle, à celle de l'Égypte, la Tunisie et les autres pays de la région. C'est des graves atteintes aux droits de l'homme, c'est des pays où il y a des fortes inégalités, où il y a un manque grave de liberté d'expression, de démocratie, etc. Donc c'est vraiment ces éléments-là ou ces facteurs-là qui nous ont poussés à aller dans le mouvement du 20 février, le mouvement de contestation, et puis à vouloir s'organiser au sein de Node. En ce qui concerne nos axes de travail, c'est d'abord l'information, informer de ce qui se passe au Maroc, de ce qui pose problème au Maroc, de sensibiliser les gens, et aussi s'inscrire dans une créativité artistique et intellectuelle pour trouver des réponses, pour proposer des alternatives. Nous ne sommes pas juste des gens qui contestent, ou qui dénoncent, ou qui protestent. Nous voulons aussi nous inscrire dans des vraies propositions alternatives pour un Maroc de dignité, de liberté et de justice. Ce qui me permet de poser cette question à Siham, en fait. Il y a vraiment un problème du droit de l'homme au Maroc aujourd'hui ? Oui, bien sûr. La question du droit de l'homme est toujours d'actualité au Maroc. Donc, malheureusement, les droits de l'homme ne sont pas respectés. À l'heure actuelle, la torture, les enlèvements, les détentions arbitraires, l'absence d'un jugement équitable sont des pratiques qui s'exercent encore, même s'elles sont anticoncessionnelles. Ainsi, la liberté d'expression, celle de manifester, ne sont pas garanties. Beaucoup de gens militants sont actuellement aux présents marocaines, et beaucoup d'eux ont entamé des grèves de faim parce que leur seul tort est d'avoir exprimé leur mécontentement vis-à-vis des régimes. Dom Mouad Al-Hakad, Rachid Nini, Mehdi Moujahid, Yons Ben Khedim, Abd Samad Haïdoud et bien d'autres. La liste est malheureusement longue. Le mouvement du 20 février a aussi fait l'objet de répression à maintes reprises. À titre d'exemple, hier, au quartier de Spetta, à Casablanca, une manifestation en soutien du militant Yons Ben Khedim, détenu politique, a été réprimée par des policiers. Donc c'est grave d'atteinte aux droits de l'homme qui nous motive dans l'association nôtre pour continuer le combat. Il était pour un état de droit en maroc. Donc selon vous, faites les images qui sont envoyées au fait officiel, comme quoi il y aurait une nette amélioration de la situation des droits de l'homme depuis quelques temps, les élections du mois de novembre, etc. Donc pour vous, c'est en totale contradiction avec les informations que vous venez de dire ? Tout à fait. Il y a des annonces, il y a le discours, mais la réalité n'a rien à voir avec tout ce qu'on entend dans la télé, même les télés occidentaux qui applaudissent les réformes politiques au Maroc. Mais la réalité, malheureusement, même si on admise ces réformes, elles ne sont pas appliquées. Donc dans la liste des noms des personnes qui sont victimes de ces vagues de répression, il y a le nom d'un artiste ? Tout à fait. Qu'on va écouter, qui s'appelle ? Mo'ad El Haqad. Alors, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous dire qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme ? Ce jeune homme est un militant artiste qui exprime son mécontentement à travers des chansons et critique surtout le roi. Donc il est emprisonné pour outrage à des policiers. Je voudrais peut-être rappeler que c'est la deuxième fois qu'il faut s'arrêter. Il a mobilisé beaucoup de monde l'année dernière. On a tous été là, enfin partout dans le monde, pour rebondiquer sa libération. Ce qu'on a obtenu est aujourd'hui. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que le régime au Maroc craint énormément ce que peuvent produire les artistes parce qu'ils touchent directement les gens, parce qu'ils parlent dans un langage que les gens comprennent. Et Moad al-Haqd ne critique pas uniquement une personne. Il critique tout un régime, tout un système. Et du coup, il devient dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il se taisent coup de coup de coup. Et la poésie, la musique, le rap, toutes ces expressions artistiques qui peuvent sensibiliser les gens sont absolument pas tolérées au Maroc. Donc actuellement. Donc on va écouter ce jeune homme et puis après, on se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors au milieu de toute... ces interrogations à Oatef, au fait, il y a les vrais problèmes, au fait, dont souffrait le Maroc des années de plomb, au fait, à savoir, en plus de la situation socio-économique du pays, il y a une menace quasi quotidienne sur les libertés. Tout à fait. On n'a pas le droit de critiquer un régime qui est d'un côté puissant économiquement et politiquement et d'un autre côté arbitraire. Donc les Marocains se sont maintenus dans un climat de peur parce qu'ils ne savent jamais jusqu'où ils peuvent aller en critiquant. Alors qu'il y a énormément de choses à voir, à revoir, à critiquer, à vouloir changer. Donc la liberté d'expression, comme je disais tout à l'heure, même artistique, mais qui est quand même une liberté essentielle et qui apporte toujours beaucoup de richesse aux sociétés, c'est cette liberté d'expression quasi interdite, confisquée, bafouée. Et c'est ce qui fait que les Marocains ont toujours peur de discuter politique, de mettre la main là où ça fait mal. Et ça dure depuis... Ce n'est pas juste les années de plomb, ça continue depuis toujours. Donc pour Omar, en fait, est-ce que selon vous, la vague de répression qui est très très violente ces derniers mois, donc on a vu ce qui s'est passé à Taza, à Abnib Nal, est-ce que, voilà, entre autres, est-ce que ces revendications dont vous vous réclamez aujourd'hui, en fait, est-ce que... Pourquoi font-elles, en fait, si peur aux autorités ? Vous savez, les régimes autoritaires, ils ont toujours peur des revendications du peuple, parce qu'ils vivent en... c'est-à-dire qu'ils sont en écart avec leur peuple et ils ne répondent pas aux attentes des populations. Donc forcément, ils vont avoir peur des revendications populaires. On a vu, effectivement, des manifestations partout au Maroc, dernièrement, à Abniboyach, à Taza, où il y avait vraiment une répression policière et nuit. C'est vraiment une violence... Voilà, pas possible. On nous parle d'un... au Maroc, c'est un pays démocratique. La France a salué le modèle marocain qui le considère comme un modèle exemplaire pour les pays de la région. Mais là, on voit, par contre, qu'ils ne disent rien par rapport à la situation actuelle. Il y a un silence radio des pouvoirs, qu'ils soient ici en France, qu'ils soient à l'international. Moi, j'ai envie de dire... Non, ils disent beaucoup de choses et ils font beaucoup de bruit dans le sens du Merzène pour véhiculer sa propagande. Donc notre ennemi est énorme. Je veux dire, il est au-delà du Maroc et du Merzène. C'est aussi toute la coalition autour du Merzène. Et là, je pense qu'on aura le temps d'en parler, de l'ingérence française et le suivisme marocain. Voilà, c'est un des blocages qu'on a aussi au Maroc. qui freinent le développement, qui freinent la démocratie, l'installation de la démocratie au Maroc. Et juste une petite parenthèse, Adèle a utilisé, je crois, le mot Merzène. Oui, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer aux gens. Exactement. Ça représente, en fait, le pouvoir central. C'est un mot qui est utilisé, qui représentait le pouvoir. Donc c'est vraiment l'appareil étatique. À sa tête, il y a le roi, il y a toutes les institutions. Pourquoi ça fait peur aux gens encore, le Merzène ? Le mot Merzène, ça fait peur au Maroc. Pourquoi ? Exactement. C'est tout un héritage, c'est toute une histoire. C'est ancré dans les mentalités. Ce mot Merzène, c'est le pouvoir qui fait peur au peuple. C'est arbitraire. Oui, vous avez parlé à Watef tout à l'heure de la peur. Les Marocais ont peur, et je pense que les années de plan, ils en ont peur à quelque chose. Vous nous posez la question pourquoi le régime a peur de la protestation des gens. Mais il faut savoir que n'importe quel régime autoritaire, et d'autant plus le régime marocain, qui est très gourmand d'un point de vue économique, a besoin d'un minimum de stabilité politique pour pouvoir continuer à s'enrichir et pouvoir continuer à s'accaparer la richesse du Maroc. Merci.